Musique Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans ma cuisine. Je reviens de course en magasin bio et à grand frais où j'ai acheté des fruits et des légumes. Et je vous ai mis sur Instagram si vous vouliez une petite vidéo pour vous montrer un peu mes achats. Donc comme j'ai eu pas mal de retours positifs, j'ai décidé de filmer cette petite vidéo. J'ai fait mes courses à grand frais pour les fruits et les légumes. Et je suis allée en magasin bio, donc à Botanique et à Natureo, pour acheter des petites bricoles, pour des choses alimentaires mais pas que. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu mes achats. Donc je ferai une petite vidéo avec la voix derrière et peut-être ma machine à laver en fond, désolée, pour les fruits et les légumes. Et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté en magasin bio. C'est pas forcément des achats que j'ai l'habitude de faire et pour d'autres aussi. Donc voilà, je vais vous faire des petits commentaires, mais ça donne un petit peu des idées. Et je vais vous présenter des produits que vous ne connaissez pas. Alors, on commence tout de suite avec l'alimentaire. Comme ça, je vais mettre tout de suite au frais ce que j'ai là. J'ai acheté du tofu parfumé parce qu'en fait, au départ, le tofu, c'était pas du tout mon truc. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce machin ? Et puis finalement, j'ai goûté le tofu parfumé. Et j'ai bien aimé. Donc ça, c'est du tofu que l'on réchauffe à la poêle ou au barbecue. Donc ça peut être une idée, si vous avez envie de manger végétarien au barbecue, et bien vous pouvez acheter ça. Donc ça se présente comme ça. C'est des petites galettes. Enfin voilà, comme ça. Des petites portions de tofu. Donc moi, j'ai l'habitude de prendre celui-ci, donc goût pizza, que j'aime bien. Et les garçons aussi, ils aiment beaucoup celui-ci. Donc ça passe bien. C'est un peu comme les galettes végétariennes ou les steaks de soja, mais c'est différent. Ceux-là, ils sont plus goûtus. Donc voilà. Et je vais tester parce que je n'ai jamais essayé encore. C'est à l'ail des ours. Donc je pense que c'est avec... Ouais, à l'ail des ours. Je ne connais pas. Donc je vais goûter ça. Et il y a aussi à la japonaise que j'aime beaucoup, qui est avec de la citronnelle dedans. Donc ce n'est pas des articles qui sont forcément donnés, parce que ça doit être autour de 2,40€, je dirais. Donc j'essaye de plus en plus de faire moi des steaks végétaux moi-même. Et c'est vrai que là, comme je suis en plein carton, je n'ai pas trop le temps. Donc j'achète des choses toutes prêtes. Et ensuite, j'avais envie de tester ça, mais j'ai très 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 peur. C'est de la crème chantilly végétale. Donc à base de soja. Donc on va voir ce que ça donne, parce que je ne... Je n'ai jamais testé. Je n'ai jamais testé. Et voilà, ça m'intéresse. Donc c'est de la marque Soya Tout. Donc voilà. Et je vous en dirai des nouvelles, parce que c'est vrai que la chantilly, c'est quand même quelque chose de particulier. Et là, je ne sais pas ce que ça va donner du tout. Donc je vous offrirai un petit retour. Et à l'occasion, je vous partagerai également une recette de chantilly que je fais à base de lait de coco. Elle est excellente, si vous aimez la noix de coco, forcément. Donc ensuite, j'ai pris des paquets de biscuits. Donc ce sont des biscuits vegan, les trois. Oui, ils sont vegan. C'est de la marque Le Moulin Puy-Vert. Ce n'est pas une marque vegan, mais elle fait des produits vegan que j'ai trouvés en magasin bio. Donc, j'ai pris des fourrés au chocolat. Donc ce sont en fait des cookies fourrés au chocolat qui sont vraiment très bons. J'habituais les acheter et on les aime beaucoup. Ils existent également fourrés à la framboise que Lénie adore. Ensuite, j'ai pris ces petits gâteaux-là, fourrés à la framboise, qui sont excellents, qui sont super bons. Donc voilà, c'est bio, sans huile de palme. Et ensuite, des gâteaux à la noisette parce que j'adore la noisette. Donc ces trois paquets-là, c'est vegan. C'est sans huile de palme et filière blé régionale française. Donc voilà. Et c'est des gâteaux que j'ai l'habitude d'acheter. Voilà, des petits gâteaux bio. Alors je ne sais pas au niveau des calories, du sucre, je ne pourrais pas vous dire. Mais c'est bio, c'est bon. Et puis c'est vegan. Donc du coup, il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de miel. Et ils ne sont pas mal. Ensuite, j'ai pris des tartines. Alors j'ai pris celle-ci, pain des fleurs. Donc c'est des tartines sans gluten. Elles sont vegan également. Il n'y a pas de produit laitier, il n'y a pas d'œuf, ni de levure, ni d'arôme. Moi j'adore. C'est un goût très particulier, je vous le dis tout de suite. Mais moi j'adore. Au début, c'était une vendeuse qui me l'avait conseillée à Natureo quand je cherchais des petits trucs à grignoter pour l'orise quand il a commencé la diversification. Bon, quand c'était un petit peu avancé. Pour les biscuits, elle m'a dit que comme c'était sans gluten, ça pouvait être pas mal. Et c'est vrai que ça fondait un peu dans la bouche. Et du coup, il aimait bien. Voilà, il faut aimer le goût du sarrasin. Mais moi j'aime bien. Donc voilà, mon mari il trouve ça pas bon du tout. Il aime pas l'odeur, il a même pas envie de goûter. Mais moi j'adore. Et puis j'en ai pris des comme ça qui sont toujours sans gluten, sans œufs, sans produit laitier, ni levure, aux céréales. Donc voilà. Moi j'aime bien les petites tartines comme ça. Je mets soit de l'avocat écrasé, soit du houmous, soit de la pâte à tartiner, soit de la purée de cacahuètes. En parlant de pâte à tartiner, j'ai voulu tester une nouvelle pâte à tartiner, enfin nouvelle pour moi, elle est pas nouvelle. Et c'est Nuté Plus. Donc c'est 15% de noisettes, 12% de noix de cajou, c'est vegan, c'est bio. Donc j'ai goûté tout à l'heure, c'est bon. Après, faut pas comparer avec le Nutella. Mais c'est bon. Franchement, c'est bon. Avec la noix de cajou, ça rajoute un petit goût derrière. Et franchement, c'est pas mal. Après, au niveau des pâtes à tartiner, je vous ferai une vidéo spéciale sur les pâtes à tartiner vegan qui peuvent remplacer le Nutella. Et je vais essayer d'en sélectionner des bio et sans huile de palme. Mais je vous prévois une petite vidéo sur le sujet. Ensuite, j'ai acheté un truc qui m'a ruinée, des noix de cajou. J'ai regardé le prix pour 100 grammes, c'était 2 euros et quelques. Donc c'était en vrac. Donc j'ai versé un petit peu au hasard en me disant que ça ferait peut-être 200 grammes et que j'en aurais pour 5 euros, ce qui est déjà un luxe. Et en fait, j'ai eu 246 grammes pour 7,21 euros. Ça m'a fendu de cœur parce que nous, on les mange mais à la chaîne. Donc du coup, 7 euros qui vont partir en 5 minutes. Un petit peu... Voilà, c'est un peu du luxe mais bon, de temps en temps, on se fait plaisir et on adore les noix de cajou avec mon mari. On n'arrête pas d'en manger. Donc voilà, grignoter, c'est pas mal. Pour dans les trucs à déguster, j'ai pris une tablette de chocolat vegan de la marque Rapunzel et c'est chocolat praliné. Donc moi, j'adore tout ce qui est noisettes pralinées. Donc j'ai pris ça. J'avais déjà acheté mais j'avais acheté en même temps une tablette chocolat au lait mais au lait de riz. Et je ne me rappelle plus laquelle j'avais préférée. Attendez, je vais goûter. Je vais vous dire tout de suite. C'est trop bon. Le goût praliné, c'est excellent. Très très bon. Et voilà, vegan, sans lait. Parce que moi, je ne suis pas fan de chocolat noir à manger comme ça. J'aime bien le chocolat au lait et tout ce qui est praliné, tout ce qui est noisette. Et là, franchement, super. Et je crois que la tablette, elle coûte 2 euros et quelques. Ensuite, je n'avais plus de shampoing. Donc je vais essayer celui-ci. Je n'ai jamais pris. C'est de chez Lavera. C'est le shampoing soin réparateur cheveux abîmés ou secs. Et il est à la rose, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc voilà, il coûte 4 euros et quelques pour 200 ml. Et Lavera, c'est une très bonne marque bio et vegan. Elle a le label Natru qui est un très très bon label pour les produits bio. Donc voilà, je me suis racheté un petit shampoing. Et je n'ai pas oublié que je dois vous faire ma routine cheveux, ça arrive. Il fallait que je rachète du dentifrice pour les enfants. Donc je reprends le dentifrice de chez Velleda. Il a une très bonne composition et j'en suis très contente au niveau du goût. Les enfants, ils aiment bien. Donc c'est parfait. Parce que l'oris, il n'aime pas tout ce qui est bubble gum, fraises, tout ça. Ça l'écoeure un peu. Et celui-ci, il a un goût plutôt soft. Donc ça passe très très bien. Et il a une très bonne composition. Donc voilà, ça change parce que les dentifrices, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses pas top dedans. Et je le prends, je le rachète à chaque fois. Donc j'ai pris des brosses à dents et j'ai pris des brosses à dents de la marque Montébionco. Et en fait, c'est des brosses à dents qui sont écolo, on va dire. Parce qu'en fait, vous avez la tête qui est amovible et qu'on peut changer. Donc du coup, je trouvais ça pas mal. Voilà, embout interchangeable. Et donc j'ai acheté des recharges. Et je trouve ça pas mal le concept. Donc écologique, économique, hygiénique. Donc poils parfaitement arrondis pour un nettoyage en douceur des gencives et de l'émail des dents. Voilà, emballage à bâton biodégradable. Et c'est fait en Allemagne. Donc voilà, j'aurais pris chacun une brosse à dents comme ça. Et au moins, quand ils auront fini, on n'aura plus qu'à changer l'embout. Et c'est une petite touche d'écolo. Alors, j'ai fait le plein à grand frais pour les fruits et les légumes. Ça dépend des fois. Je prends pas spécialement toujours bio. Je compare en fonction des prix. Et si c'est très très cher le bio, ben je le prends pas. S'il y a peu d'écart, ben je privilégie le bio quand même. Donc voilà. Donc là, du coup, il n'y a rien qui est bio. Mais bon. Alors, j'ai refait le petit plein parce qu'on a commencé un petit peu à partir en cacahuètes sur les goûters avec les enfants, avec des trucs pas hyper hyper cool. Et du coup, là, j'avais envie qu'on reparte sur des goûters un petit peu plus sains et des petits déjeuners aussi. Quoique les petits déjeuners, c'est déjà pas mal. Donc, j'ai pris des petites figues. Donc ça, ce sera que pour moi parce que les enfants n'aiment pas et chrissent non plus. des pommes, donc pour tout le monde, pour grignoter, pour des salades de fruits, pourquoi pas une tarte aux pommes. J'ai pris des tomates. Je ne me rappelle plus comment s'appelle cette variété. Mais elles sont super bien. Donc vous voyez un peu la forme qu'elles ont. Souvent, elles s'appellent tomates cœur de bœuf. Mais là, ce n'était pas marqué tomates cœur de bœuf. Et elles ont plein de chair. Donc il n'y a pas d'espace vide comme dans certaines tomates qui sont un petit peu vides à l'intérieur avec plein de pépins. Que là, franchement, il y a beaucoup de chair. Elles sont très très bonnes. Ensuite, des framboises parce que Lénie adore ça et moi aussi. Des petites fraises. Voilà. Et moi, j'aime bien le matin quand je me fais mon petit déjeuner, prendre un yaourt, mettre des céréales dedans, du muesli. et puis couper des morceaux de fraises. Ensuite, des kiwis pour le goûter et le petit déjeuner pour reprendre des forces. Une bongue parce que les garçons adorent ça. Donc voilà, un petit plaisir. J'ai pris deux fruits de la passion. Donc, je n'ai jamais goûté ceux de grands frais. Ils me paraissent bien. D'habitude, je les prends au champ mais là, j'avais envie d'essayer ceux-là. Ensuite, des badanes des Antilles et des patates douces. Je vais vous faire une petite recette avec les patates douces. Donc, elle arrivera bientôt. Et enfin, des avocats parce que j'adore les avocats et j'en mettrai mes deux partout. Donc voilà pour mes petits achats à grands frais. J'ai fait le tour de mes achats. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça ou avec mes favoris véganes, si vous voulez des vidéos de recettes, donnez-moi des idées. Là, ça m'est venu comme ça mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Je les ferai avec plaisir. Je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada